Bonjour les toqués, j'espère que vous êtes tous en forme. Moi, je vais très très bien et je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle recette. Aujourd'hui, je vous propose de faire une bavaroise fraise-framboise avec un biscuit Joconde décoré. J'espère que ça va vous plaire et c'est parti pour la recette. Je commence par la pâte à cigarette, c'est ce qui va nous décorer notre biscuit Joconde. Donc pour cela, il faut un beurre pommade. Si votre beurre est trop dur, mettez-le quelques secondes au micro-ondes. Ensuite, je rajoute la moitié du blanc d'œuf. Je mélange de nouveau. Quand c'est bien mélangé, je rajoute la farine et le sucre glace tamisé sur le mélange. Je mélange de nouveau. Je vous rappelle que tous les ingrédients sont en barre de description. Une fois que c'est homogène, je rajoute ce qu'il reste de blanc d'œuf. Je mélange bien. Je mets un peu de colorant rouge ou n'importe quelle couleur qui vous fera plaisir. Je mélange encore. La pâte à cigarette est prête à être utilisée. J'ai mis la pâte à cigarette dans une poche à douille. Et sur du papier sulfurisé, je vais pouvoir faire les traits qui vont constituer le décor. Voilà à quoi ressemble mon décor. Vous pouvez faire n'importe quel décor avec cette recette. Et après, on va le placer au congélateur pendant environ un quart d'heure pour que la pâte à cigarette fige. Et on va couler par-dessus le biscuit. Je fais le biscuit Joconde, donc je mélange toutes les poudres ensemble. Puis, je mélange les poudres avec les œufs et je bats jusqu'à ce que ce soit bien homogène. Quand le mélange est prêt, je le mets de côté. Je monte les blancs à petite vitesse. Quand les blancs sont mousseux, je rajoute le sucre et je peux augmenter la vitesse de mon batteur. Je fais fondre et refroidir du beurre au préalable. Je rajoute un peu d'appareil. Je mélange. Comme ça, ça va permettre au beurre de mieux s'incorporer à la pâte. Je verse le tout dans la pâte. Je mélange à la cuillère. J'ajoute un tiers des blancs montés. Et je soulève délicatement, je pars du centre vers l'extérieur. Attention de ne pas casser les blancs. J'ajoute la deuxième partie des blancs et je répète l'opération. Le biscuit est prêt. J'ai sorti mon décor du congélateur au dernier moment et j'ai mis mon biscuit joconde dans une poche à douille. Et je prends garde d'en mettre bien partout. C'est pour ça que je le fais à la poche à douille pour bien passer entre les rainures. Je lisse à la spatule coudée et je fais attention de ne pas abîmer le décor qui est en dessous. Et je vais cuire 7 à 8 minutes à 200 degrés. Je fais un coulis de fraises framboises maison et je vous mets comment faire un coulis dans le petit yi. Je réalise la crème bavaroise. Pour cela, j'hydrate les feuilles de gélatine pendant 10 minutes. Je blanchis les jaunes avec le sucre. J'ai fait réchauffer le coulis et maintenant je détends une petite partie dans les jaunes blanchis. Je détends la préparation. Je remets dans le mélange hors du feu. Je cuit à la nappe jusqu'à 65 degrés maximum. J'ajoute la gélatine essorée. Quand le mélange est cuit, je le verse dans un récipient. Je filme au contact. Je mets des pin-glaces dessus et je laisse refroidir l'ensemble jusqu'à 25 degrés. Je vais monter la crème liquide. Pour cela, j'ai mis le bol et les petits fouets au congélateur pendant 10 minutes environ. Parce que si le bol est bien frais, la crème va bien monter. Voilà comment la crème doit être. Et je vais la réserver au frais. Mon biscuit joconde est cuit et refroidi. Maintenant, je détaille les contours pour avoir quelque chose de bien net. Maintenant, je détaille une bande de environ 2,5 cm à 3 cm. Je retourne le biscuit pour pouvoir récupérer ma bande. Je la superpose sur la deuxième partie pour pouvoir couper une deuxième bande. Je détaille de nouveau. Dans un cercle à entremets avec le rhodoïd, je vais placer mon biscuit. N'hésitez pas à recouper si vous voyez que ça ne va pas. Parce que l'idée, c'est que la crème doit dépasser le biscuit. La crème anglaise aux fruits est refroidie. Je vais la rajouter à la crème montée. Et je mélange toujours du centre vers l'extérieur. Et voilà, la bavaroise est prête. Si jamais vous voyez qu'elle est un peu trop liquide, mettez-la quelques instants au frais. Ça va légèrement la figer pour pouvoir faire le montage. J'ai rajouté un cercle de biscuit en bas. Je coule un peu de bavaroise au fond. Je prends soin d'en mettre bien tout autour. Je mets des framboises congelées ainsi que des fraises. Je remets un disque de biscuit par-dessus. Je coule ce qu'il reste de la bavaroise par-dessus. Je prends soin d'en mettre bien partout. Et je lisse avec une spatule pour avoir quelque chose de bien net. Je réserve au frais pendant minimum 4 heures pour que la mousse soit bien figée pour pouvoir faire le décor. Je verse du nappage neutre au centre de l'entremet. Et je vais pouvoir lisser avec une spatule et je tourne l'entremet. Je pars du centre vers l'extérieur. Si vous voyez qu'il n'y en a pas suffisamment, remettez-en un petit peu, toujours au centre. Je colore une partie en rose. Et je répète l'opération que je viens de faire avec le nappage rose. J'y ai ajouté quelques framboises pour le décor et vous voyez que la mousse dépasse le biscuit. Et voilà ! Les toquets, cette recette est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas d'exploser le compteur des pouces bleus. N'oubliez pas également de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. De me dire en commentaire ce que vous souhaitez que je vous fasse pour une prochaine recette. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut ! Salut !